bonjour bonjour j'ai pris l'oracle des médéores et je n'ai pas de sujet à l'avance donc vous verrez le titre alors de quoi il s'agit la croisée des chemins c'est là où en fait vous ne savez plus trop vous avez multiples possibilités mais vous ne savez pas trop où aller c'est comme un immense voilà vous êtes au rond-point et vous ne savez pas quelle branche quelle route prendre vous êtes ce rond-point voilà ça concerne les personnes qui sont du bon côté je vous montre la carte croisée des chemins alors vous voyez le centre et puis donc les possibilités mais il y a tellement de possibilités qu'on sait plus laquelle est la bonne voilà quelle décision prendre en tout cas vous semblez être au bon endroit pour prendre une décision d'accord le mois en cours alors c'est peut-être le mois de mars tout comme ça peut être l'équivalent de 30 jours la rencontre forte voilà c'est être guidé c'est comme se rencontrer soi même avec son véritable être en étant guidé donc c'est ce qu'il y a de plus fort parce que vous êtes un petit peu perdu mais réveillé et du bon côté alors on nous dit que ça a été long ok long pour certains pas fini pour d'autres d'accord c'est un long chemin pour y parvenir en fait alors n'ayez pas peur j'entends ok alors vous avez des capacités insoupçonnables il faut faire abstraction de tout ce qui est passé et mauvais donc tant qu'on peut moi je fais que interpréter les cartes je vous dis pas hop là un deux trois c'est fini soleil soleil un deux trois soleil ah si je pouvais là un deux trois il est où le soleil ? et voilà il est timide j'ai encore vu les boules lumineuses hier soir incroyable je sais pas ce que c'est j'ai jamais vu ça si je découvre que c'est des petits malins qui se moquent de moi je sais pas ça disparaît dans les nuages ça revient c'est haut quoi donc je pense pas que ce soit un jeu je sais pas ce que c'est c'est quand même c'est joli mais je veux dire moi qui croit en rien je sais pas ce que c'est voilà très terre à terre qui est ouverte voilà ouvert d'esprit assez réaliste en fait hein pas du tout sur la planète utopia voilà avec la terre dans mon coeur et le monde alors pendant ce temps l'oracle de Médéor s'endort ah non ça va donc il y a un changement pour ces personnes donc qui ont trouvé une issue qui est qui se sont réveillés révélés maintenant un petit peu égaré voilà mais il ya cette rencontre très très forte donc c'est comme si vous vous retrouviez vous même voilà vous êtes aidé pour ça vous vous découvrez de nouveau potentiel de nouvelles capacités peut-être même des dons en faisant abstraction du passé surtout s'il a été mauvais voilà un changement imminent en vous vous allez vous transformer vous allez voir les choses différemment vous découvrir voilà la transformation si on suit voilà vous allez évoluer davantage voilà vous allez libérer votre conscience et prendre conscience de ce qui est beau et ce qui est plutôt laid voilà vous libérer votre conscience tout en en prenant conscience voilà alors non ce n'est pas le bonheur total je ne sais même pas si ça existe donc ne culpabilisez pas pour ça il n'y a pas voilà de recette magique voilà voilà le lâcher prise pareil à ce qui tourne dans votre tête qui est mentalisé qui est ancré il y a un manque d'abondance un manque de retour de retour bénéfique vous n'avez pas libéré complètement alors moi je dirais plutôt que vous vous êtes libéré transformé éveillé mais ce n'est pas le bonheur total puisque le mental est toujours là il reste des choses encore qui tournent en boucle dans votre tête et c'est plutôt ce côté mental qui ne veut pas lâcher prise ok donc ça vous empêche de recevoir l'abondance en retour voilà alors dites moi un peu en commentaire qu'est-ce que vous comptez faire de ce dimanche travaillez vous êtes en repos vous êtes en repos voilà n'oubliez jamais de penser à vous d'abord de prendre du temps de prendre du temps pour vous voilà bon donc évidemment par rapport à la libération totale le bonheur total c'est la libération par rapport au mental qui ne veut pas vous lâcher en gros qui vous empêche de recevoir l'abondance en retour parce que vous méritez vous avez fait tout pour il faut un nettoyage profond il reste des blocages et il reste à débloquer le mental en fait ça c'est c'est plutôt un visuel pour moi il faut voilà les yeux dans les yeux je peux débloquer le mental voilà renverser les fausses paroles les mensonges les trahisons les manipulations renverser le jeu ça c'est dans mes capacités voilà en douté que j'ai des blocages du troisième oeil l'apaisement du mental le corps physique souffrant aussi c'est pour moi les deux là je pense allez qu'est-ce qu'on va dites moi quel oracle je dois prendre là maintenant tout de suite vous pouvez pas hein si vous pouvez en fait mais pas de la façon dont vous pensez non c'est à moi de réfléchir par rapport au tirage je suis désolé j'espère que vous m'entendez bien que j'articule bien je suis fatigué alors que le mental lâche prise le nettoyage profond alors là il faut que je m'adresse au monde subtil invisible en fait c'est diré tu t'es blue 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 je sais que j'en aurais jamais assez mais bon voilà tenez je prends l'oracle des 7 énergies qu'est-ce que j'ai au dos affabulation et mensonge voilà on va aller les voir ceux là ok ça permettra à ceux qui n'ont pas réussi à être jusque là déjà de comprendre les choses et puis j'espère passer un message au monde subtil invisible qui refuse de lâcher prise de vous laisser tranquille j'ai pas d'un un peu de souc de souc C'est parti. Oh ! Ils vont pas être d'accord, hein ? Bon, chacun a sa façon. Moi, je refuse de choisir les cartes, en fait. Ah là là là. Réveillez le lion. Alors, réveillez la force en vous. Réveillez votre détermination à toute épreuve. Regardez-moi ça. Soyez plus forts encore. Ne vous laissez plus jamais abattre. Oui, oui, le but, c'est endgame. Oui, je le sais. Je le sais. J'ai bien compris. La vie est vraiment comme un échec. Ok, d'accord ? Il y a des petits pions. Puis, c'est plus... Bon, j'y connais rien d'échec. Mais, vous y connaissez peut-être. Tous les trucs. Tour, roi, reine. Voilà. Je veux dire que le roi et la reine du jeu essayent de se protéger. Il faut protéger. Enfin, bref. Donc, ne soyez plus ce pion. Soyez le plus fort dans ce jeu. Et renversez-moi. Commencez par les pions, si vous voulez. Mais, il faut trouver l'origine du mal. C'est vous le plus fort sur ce jeu pour faire échec et maths. Nous, les belles personnes, nous sommes que des pions sur un échiquier. Et allez, et ça vole, et ça vole. Voilà pourquoi il faut vraiment être déterminé, se réveiller, découvrir et décupler ses forces, en fait. Alors, les racines de l'abondance. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Les racines. D'où vous venez, vos racines. Le même endroit que cet arbre. Donc, les racines de l'abondance, c'est quand même au ralenti. Puis, ce n'est pas pour eux. Puis, ils ne veulent pas qu'on l'ait, en fait. Ils ne veulent pas qu'on retrouve nos racines. Donc, il ne faut rien lâcher, je l'assure, à part le lion. Balancer le lion sur ce jeu d'échiquier. Enfin, lâcher le lion. Alors, corps et âme libérés. Ici, c'est conscientiser le truc. Et il faut à la fois libérer le corps, l'esprit, le mental. Ce que certains appellent le mental. Donc, je simplifie les choses. On parle d'énergie aussi. Voilà, on parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mots. Ok ? Mais d'où l'on vient ? Les racines, les origines de la vie. C'est ça qu'on nous empêche de savoir, justement, avec tous ces mots-là. Tout ce vocabulaire. Nos racines. Recevoir l'abondance, c'est là qu'il faut aller chercher. Mettre ça dans notre corps, dans notre esprit. Bien ancrer ça dans son être entier. Voilà. Ah ! J'ai un grand oui ! Rencontre transformatrice. Ah, vous voyez, vous avez la rencontre forte. Donc, moi, j'y vois le guide. Donc, voilà. Les racines, l'origine. Rencontre transformatrice. Voilà. Le beau papier en libéré. Sorti de sa cage. Sorti du jeu. Le regard intérieur. Oui. Oui, oui, oui. L'introspection. Le travail sur soi. Réfléchir. Vous êtes le cadeau de l'oracle. Vous avez des choses à réveiller, à révéler, pour resplendir. Voilà. Pour briller. Pour être. Je ne sais pas pourquoi celui-là. C'est le grand oracle de l'amour. L'amour des racines. De l'abondance. Puisque là, il n'est pas question de guidance sentimentale. D'accord ? C'est de réveiller le lion. Il n'y a pas de la prudence. C'est le feu orange. Alors. Moi, je dirais au contraire. Enfin, prudence, mais il faut avancer, quoi, je veux dire. sans trop réfléchir, sans trop s'attarder. Mais, je veux dire, il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, on n'est jamais, enfin, il ne faut jamais se laisser, surtout au feu rouge. Enfin, voilà. Là, c'est une image. Le feu vert ne vous autorise pas tout non plus. Vous voyez ? Voilà. Pas trop de débordement, quoi. Mais, eux, manquent de prudence, ça, c'est clair. Parce que, quand on a la claire audience, la claire connaissance, ça craint, hein ? Soyez prudents. Dans le monde subtil et invisible. Oh, moi, j'ai réveillé le lion, l'éléphant, la panthère. Le volcan. J'ai tout réveillé. Voilà. Non, je ne me prends pas pour un cadeau. Voilà. J'aime les autres. Voilà. Non, le monde subtil et invisible manque de prudence. Quand même, ils ne savent pas à quel point ils peuvent se mettre en danger eux-mêmes. Peut-être que c'est injuste, pas mérité. Réfléchir aussi sur vous. Ah. Vous pouvez aussi découvrir qui vous êtes de vraiment. Plum. En toute légèreté. Doucement. De la légèreté. Assouplir. Adaptation. Flexibilité. J'adore. classique. stop. Continuer. Continuer. Donc, voilà, un nettoyage profond pour vous, monde subtil et invisible. Lâchez prise. Ah, vous vous êtes complètement égales, leurrées, troupées, trahies beaucoup. C'est la fin de ce labyrinthe. On va vers la fin de ce labyrinthe, chercher l'issue de ce labyrinthe, de cette boucle interminable. Cherchez la sortie. J'entends comment le silence. Le silence est dehors. Laissez chaque être faire sa propre vie, ses propres expériences. Il y a beaucoup de peine. Et jamais de séparation. Jamais. Jamais. Donc, adaptation, flexibilité, aimer, aider, guider, et karma aussi, s'il vous plaît. Non ? C'est pour un ami, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui... Un flingue dans son étude tout près de Macron ? Non ? Empêcher un monstre de meurtre ? De faire un meurtre ? Calmer les guerres, les oppressions ? Vous n'êtes pas comme ça pour rien ? Si la boucle parait interminable, c'est à cause de vous, monde invisible. Prenez conscience de ça. La peine est là, oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle Pierson. Mon fils s'appelle Rémi Pierson. Mon père, qui est décédé, il a pratiquement 4 ans, s'appelle Rémi Pierson. Mon fils, c'est un I, mon père, c'est un Y. Je vous en parle parce que il est là. C'est lui qui a demandé comment. Moi, je réponds comme je l'ai déjà dit il y a 4 ans. Sans, oui, le choc. Faire agir étrangement. Voilà. Je dis, vous êtes au meilleur endroit pour changer le monde. Voilà un message pour, donc, le monde invisible. qui concerne le monde entier. Ce que j'ai découvert, c'est que le monde invisible est constitué de chaque être. de tout âge. Certains peuvent être non-décédés. Voilà. En gros, en résumé, ma claire connaissance. Je passe le message au monde invisible, surtout. Ce qui est temps d'aider le monde. C'est clair. Il faut renverser toute forme de jalousie, d'emprise. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour sur Terre. Voilà, du coup, OK ? Ce qu'on me dit, c'est eux qui me parlent. C'est clair. 1 Fox 1 prochain. 1 2 2 ok j'ai l'impression que c'est pas prêt de se produire les projets sont à l'envers à moins que vous renversiez la situation bon c'est sûr qu'il y en a qui sont démolies à cause du décès sont perdus égarés d'accord sortir de ça malgré la peine aucune séparation allez le monde invisible sournois subtil horrible cruelle pourquoi pas en harmonie je suis terre à terre mais attention je vous ai dit j'ai tout réveillé fin de l'illusion donc c'est sûr que si je reviens voilà parce que j'ai l'impression qu'ils s'adressent qu'à moi c'est pour ça j'aime pas trop parce que moi je m'adresse quand même à des abonnés voilà c'est sûr que moi mes projets ont été revus voilà du coup je fais des guidances oui pour aider le plus de monde possible à se reconstruire parmi ce jeu voilà pour un nouveau départ un nouveau commencement quelque chose de nouveau un départ du coeur mais on s'envole on se libère voilà on ouvre la cage voilà donc on a voilà c'est ralenti la reconstruction ok manque des pièces au puzzle de toute façon nous belle personne c'est sûr qu'on évite toucher impacté démoli voilà ce qu'on nous demande c'est quand même de se relever vous voyez mais vous voyez là c'est les boules que je que j'ai vu hier deux boules lumineuses qui font ça et qui se lève c'est étrange ce truc bref non je crois toujours pas aux ovnis hop mais ça fait que ça en boucle hop c'est incroyable quoi il ya quand même des fois des entrechocs mais ça se lève allez hop c'est genre il faut pas s'arrêter quoi c'est pour ça que j'appelle ça la fusion c'est parce que on s'est égaré mais on s'élève on retrouve la sortie quoi voilà bon c'est tout j'arrête de m'enflammer de m'emballer et puis ben allez soyez fort soyez ce lion voilà faire taire tout le reste et la peine nous appartient elle reste voilà elle reste allez j'allais vous dire bonne soirée c'est pas ça du tout sauf si vous regardez le soir jackpot allez je vous embrasse tous c'est ça c'est allez je vous donne des microbes je sais pas j'ai un peu de non allez je suis de plus en plus con là c'est la fatigue vous voyez donc bisous bisous à tous allez vous êtes fort dites vous que vous êtes fort ayez confiance en vous n'oubliez pas vous valez quelque chose de bien meilleur tous vous voulez vous valez mieux que ça arrêtez de jouer vous ne gagnerez pas à ce jeu je vous le garantis allez bon réveil bon réveil bonne on y va là ok allez debout 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 tout le monde on se réveille allez à plus tard mais il pleut mais il pleut ah 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 oh quoi oh rage oh vieillesse ennemi c'est ça je m'en rappelle plus tant que ça picole ça rigole c'est un message personnel bon allez je vous laisse là dessus et euh bah je vous dis à bientôt hein allez bisous c'est parti